Dans We Love Cinema ce mois-ci, rendez-vous avec Adil El Arbi qui nous parle du nouveau Bad Boys Ride or Die qu'il a co-réalisé avec Villal Fala et qui sort le 5 juin prochain en Belgique. Bonjour Adil. Bonjour. Où sommes-nous et pourquoi ? On est ici à la salle capitale près d'Isère où il y a plusieurs activités culturelles pour la jeunesse et on fait aussi des festivals de courts-métrages pour les jeunes de Bruxelles. Est-ce que vous pourriez nous parler du nouveau Bad Boys ? C'est Bad Boys Ride or Die, c'est ça le titre du film. Mike et Marcus, ils ont été piégés et ils sont en fait devenus des fugitifs cette fois. Allez, va prendre ton soda et rien d'autre. Et qu'est-ce qui rend la série des Bad Boys si spéciale ? C'est ce dynamisme entre ces deux flics qui sont un peu inhabitués, qui sont très cool, qui sont aussi des Bad Boys et je crois qu'on n'a jamais vraiment eu un duo de choc pareil dans l'histoire du cinéma, du film d'action. Putain, vous êtes deux fugitifs de merde. C'est comme travailler avec Will Smith et Martin Lawrence ? C'est comme travailler avec deux grands frères, deux grandes légendes du cinéma. Ils ont tellement d'expérience qu'en fait, ils nous guident, nous, ils nous aident, nous, à donner le meilleur de nous-mêmes. Et parfois, quand on a des doutes, ils peuvent toujours nous aider avec leur expérience. Donc c'est sûr. Non, tu ne gères rien du tout ! Et qu'est-ce qu'il fait de Bad Boys, un film d'Adil et Bilal ? Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup d'énergie, ça va très très vite. Et pourquoi est-ce qu'il faut absolument le voir sur le grand écran ? Il faut le voir sur le grand écran parce que c'est un grand film d'action dans la tradition de Jerry Bruckheimer, de Michael Bay. Et aussi, c'est une comédie. Il faut voir les comédies avec un grand public pour pouvoir rire ensemble dans la salle. Ferme ta gueule ! Marcus, on se casse. Il a son flingue sur ma cronche ! Tu veux t'embrouiller avec lui ou avec moi ? Désolé, monsieur. Mais je dois y aller. Appelez les flics. Vous venez de Belgique, est-ce qu'il y a une touche belge dans le film ? En fait, il y a une petite touche belgo-marocaine dans le film, c'est un petit secret. Mais pour ceux qui vont voir le film et qui nous connaissent, ils vont voir vraiment la petite touche. Comme ça, on prend 2-3 secondes. Hollywood, c'était un rêve d'enfant pour vous ? Bah ouais, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours rêvé de faire du cinéma à Hollywood. J'ai grandi avec ça, les films de Spielberg, les séries télévisées avec Will Smith. Et quel type de film vous rêveriez de voir ou de faire en Belgique ? La Belgique a vraiment une histoire très riche, donc faire des films historiques, un peu dans le style d'Oliver Stone, mon réalisateur préféré, ça serait vraiment un kiff. Et quel est votre prochain projet en Belgique ? Notre prochain projet en Belgique, incha'Allah, ce sera Patsers, qui est la suite de notre film Patsers, qui parle du monde de la drogue à Anvers. Si je vous dis, we ride together, we die together. Bad boys for life. We love cinema.